hello on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour ma dt graffiti girl et on va faire une page pour répondre aux calendriers créatifs de mars donc pour celles qui ont suivi on vous propose chez graffiti girls tous les mois un thème voilà ça c'était ma page pour le premier thème donc sur le thème des résolutions et vous aviez la deuxième sur le thème de l'amour à vous la voyez c'est bon et là on va réaliser celle sur le thème du mois de mars qui est donc le thème de pack et pour l'occasion graffiti vous propose une nouvelle petite planche donc sur la thématique de pack que je trouve trop trop belle le petit lapinou il est juste trop mignon elle s'appelle pack tout simplement et on va s'amuser avec aujourd'hui pour réaliser donc notre troisième page de mon calendrier créatif vous avez dit que j'avais envie de toutes les faire et je pense que ce sera le cas du coup on va commencer par travailler le fond alors moi je vais travailler avec la collection cocon je vais vous montrer pour celles qui n'auraient pas vu mon hall c'est celle ci en fait j'ai utilisé les je vais utiliser les papiers dans ce que j'ai en tête mais voilà je les utiliserai certainement sur d'autres créa c'est pas c'est pas perdu du coup j'ai envie de travailler sur un ton de gris clair alors pas que c'est plutôt printemps des explosions de couleurs etc moi j'avais envie de rester dans des tons très doux je vais utiliser une photo de ma poulette et puis je vais faire un montage tout autour un peu plus de ce côté là d'ailleurs donc je vais venir travailler ma zone ici avec l'encre grise je vais déjà positionner ma photo pour savoir un petit peu dans quelle zone je vais travailler comme je fais toujours vous savez que j'aime bien savoir où je vais donc je vais tracer juste le contour grossièrement de ma photo un petit peu plus petit hein bien évidemment parce que je veux pas qu'après quand je vais la repositionner ça dépasse mes traits de crayon hop ça me permet de délimiter plus ou moins ma zone je sais que là j'aurai beaucoup de déco de ce côté là puisque je vais venir mettre un petit montage avec le lapin les oeufs etc donc je sais qu'il faudra je me décale un petit peu plus je vais prendre comme encre grise la high spruce voilà je pense qu'elle ira pas mal alors on va être sur une page très douce du coup très clair mais c'est vraiment ce que j'avais en tête j'avais envie de faire du pack mais du pack tout doux hop un petit pchit d'eau je vais juste protéger un peu parce que il chie très fort cela donc là je commence à travailler ma zone alors j'en ai mis l'ouïa la photo je le fais toujours ça permet en fait d'enlever de désengorger un petit peu quand il y en a trop voilà comme ceci là je vais juste revenir prendre les petites gouttes voilà que j'étale un petit peu vers le haut voilà pour que ça se rejoigne ensuite je reviens mettre un petit coup de sopalin parce que l'encre est trop mouillé après ça serait trop dilué et je vais venir faire pareil de l'autre côté ensuite il faudra sécher bien évidemment et on pourra passer au travail du fond enfin on pourra continuer notre travail de fond hop donc là je sais que j'ai mes déco je vais m'écarter un petit peu moi j'aime vraiment bien cette technique pour travailler les fonds parce que du coup on choisit vraiment où est ce qu'on va et jusqu'où on veut aller avec l'encre là ça me paraît pas mal je vais juste à étirer un petit peu de ce côté là et ici aussi et une petite goutte par là voilà là ça me paraît impeccable je vais juste essuyer ça pour pas revenir mettre de l'encre par la suite je vais prendre un petit sopalin pour mettre sous ma page parce que quand je sèche ben vous le savez ma table en métal ça condense énormément et du coup après ben quand ça sèche ça fait pas beau où est ce que j'ai mis mon lit de gueule il est caché hop alors mon fond est sec voilà ce que ça donne il est un petit peu gondolé mais ça c'est normal le penton fait toujours ça donc là je vais juste positionner ma photo un petit peu de ma déco que j'avais en tête juste histoire de voir jusqu'où je vais en fait pouvoir aller hop voilà comme ça lâcher que j'aurai mes petits cercles aussi parce que j'ai du coup j'ai des petits cercles en die cut et c'est juste un peu pour voir dans quelle zone je vais venir travailler mon fond donc là avec la planche journaling qui est vraiment devenu une de mes chouchoutes je vais venir travailler légèrement mon fond donc j'ai pris la esprouche pareil que pour mon fond mais je vais venir la prendre en version oxyde parce que du coup le rendu est plus net je vais juste tester sur mon carnet si on a bien le même temps ce que des fois on a des mauvaises surprises je trouve avec les les oxydes on n'a pas toujours la couleur souhaitée hop voilà je vais venir mettre un petit peu de texte ici aussi hop donc je fais le tour avec mon tampon écriture j'en mets des petites touches un petit peu partout ça me permet aussi d'agrandir les zones voilà où je vais venir travailler ensuite 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 je vais remettre un petit peu ma déco pour voir déjà où je suis juste comme ça voilà ok donc ensuite je veux venir aussi travailler un petit peu mon fond avec une encre rose je pense que je vais prendre la chpoun sugar qui est le rose très très clair pour apporter des petites touches à merde j'ai mis un petit peu de de tamponnage écriture sur mon étiquette c'est pas très grave hop je vais prendre une lingette tout de suite pour nettoyer mon tampon de texte comme ça je peux le ranger direct voilà lui je le remets de côté ensuite donc j'ai dit un petit peu de rose j'avais envie d'utiliser celui ci le grillage là un petit peu le plus petit on va faire un petit test je vais juste prendre mon bloc de tamponnage pour tester ça sera plus simple s'il ne bouge pas je veux juste voir le rendu couleur en fait sur papier je me rends pas compte à quel point il est clair il est vraiment tout clair tout clair envoyé je sais pas si vous allez arriver même à le voir il est vraiment ultra clair mais c'est exactement ce que j'avais en tête donc je vais venir en appliquer des toutes petites touches comme ceci par ci par là je vais même l'enlever du blog parce que je veux pas l'avoir en entier à chaque fois comme ça c'est juste pour rajouter une petite touche de rose dans mon fond pour qu'il soit pas non plus trop ternes trop gris voilà comme ceci là juste la pointe ici là je vais venir et tirer par là et pareil en haut voilà là je vais même venir en remettre une petite touche ici et une petite touche sur ce côté là voilà là ça me va je vais ensuite prendre ensuite prendre la planche étoile et je vais venir tamponner en fond comme ça mon texte toi et tout ce bonheur que tu m'apportes alors celui là par contre je vais le tamponner avec la plaque pour que le rendu soit assez net hop il faut bien en mettre parce qu'elle est très très claire ap comme ceci alors je m'en fiche qu'on voie pas le texte en totalité c'est pas c'est parce que je souhaite je veux en avoir des petites touches et ça me suffit largement voilà comme ceci c'est juste pour apporter un petit peu de deux textures up voilà je pense que je vais même remettre une petite touche ici voilà juste un petit bout comme ça hop ensuite je nettoie mes tampons voilà j'ai obtenu ce que je voulais au niveau du fond je vais m'arrêter là je pense que j'ai assez mis de choses je vais juste après venir ajouter un petit peu de texte mais faut d'abord que je positionne tous mes éléments sur ma page up donc là je veux mettre ma photo ici j'ai dit de ce côté un petit tag je voulais mettre le petit coeur ma petite étiquette grise je vais la retourner du coup elle sera du côté où on voit pas que je l'ai tâché ensuite de ce côté là je voulais faire un petit montage avec mon lapinou les fleurs qui retombent par en dessous voilà hop alors j'ai terminé toutes mes colorisations hors caméra je vous les montre d'un petit peu plus près voilà ce que ça donne et voilà l'autre oeuf et la fleur pour les feuillages je suis partie sur la bundle sage pour celles que ça intéresse au niveau des couleurs le lapin j'ai utilisé la tea dye et la bundle sage c'est pour les feuillages voilà je voulais des couleurs assez douces et après pour le panier un petit peu plus foncé c'est la vintage en termes de rose on va avoir le kitsch le jaune en squeeze lemonade et le saltwater taffy aussi en rose voilà pour les fleurs c'est c'est cette couleur là on se rend pas compte mais c'est bien cette couleur là voilà maintenant on va pouvoir passer au collage donc je vais juste positionner ma photo et je vais pouvoir venir coller mes petits éléments je vais commencer par un côté puis je ferai l'autre après je vais commencer par le côté où il ya le moins de choses du coup à part celui-ci hop voilà ma petite carte sa petite étiquette en dessous ensuite je vais mettre tout ce qui va en haut donc ma petite fleur toute seule et mes deux étiquettes en fait ça me permet après de pouvoir venir une fois que j'ai collé les éléments qui vont par en dessous je peux mettre ma photo du coup la collée et ensuite comme ceci c'est de me mettre à peu près droit et ma petite fleur qui va venir se glisser là en dessous ensuite il y aura mon coeur ici impec donc là je vais passer au montage de l'autre côté et à plat je vais juste positionner mon petit lapin et ma grosse fleur ce que c'est les éléments qui du coup dépasseront le plus c'est juste pour voir à quel niveau je vais positionner mes petits ronds pour qu'on les voit et quand même ap donc là mon cercle il va aller là le deuxième il va aller ici je vais pouvoir coller ma fleur ap j'enlève sur mon petit lapin ou en même temps comme ça je pourrais après venir positionner il faut que je pense aussi à mes petits oeufs parce que sinon ils vont être cachés complètement voilà j'enlève tout d'un coup comme ça c'est tout fait je vais enlever aussi ma fleur est vraiment belle cette fleur pour des créations printanières elle va être super sympa mes petits oeufs aussi comme ça je peux embrayer donc là je vais avoir mon feuillage qui va être comme ceux ci puisque petit lapin il arrive ici donc mes fleurs ici je vais venir disposer le premier oeuf ici voilà je prends mon lapin en fait me sert de repère hop je peux coller ma photo parce que maintenant tout ce que j'ai à positionner va se mettre par dessus à plein à cette hauteur là ça me plaît ensuite donc mon petit lapin il va être là faut que je mette le deuxième oeuf un tout petit peu en décalé par en dessous ouais ok nickel hop je le redécolle c'était juste pour le placer et je vais pouvoir mettre mes fleurs non je les ai trop remonté eux le scotch se met par dessus voilà ce que je veux quand même qu'on les voit mes petites fleurs je vais mettre mon deuxième petit oeuf ici et maintenant je peux venir positionner mister petit lapin qui est vraiment trop mignon je trouve hop donc là je redécolle le j'aurais pas dû laisser autant coller mes petites fleurs je vais venir placer ma petite étiquette par en dessous ici si ça veut bien me laisser passer voilà comme ceci juste qu'elle dépasse un petit peu il faut la remettre droite parce que là elle s'est tordu voilà et ensuite je peux venir ajouter mon titre chasse aux oeufs comme ceci hop voilà et me reste plus qu'à venir ajouter mon petit coeur et on aura terminé notre petite page alors un peu à cheval sur la photo mais pas trop et voilà donc là je vais juste jeter tous mes petits papiers pour pas les faire tomber quand je vais soulever ma feuille et je vous montre ma petite page terminée de tout près voilà j'espère ce petit tuto vous aura plu je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt bye bye alors j'ai dû couper un instant désolé aujourd'hui ça fait que de faire du bruit autour je vais pas arriver à filmer tranquille donc là je vais disposer mes petits éléments que je voulais mettre autour c'est juste pour voir jusqu'où je peux venir travailler et tamponner autour là je vais mettre celui ci la petite étiquette là en haut je vous oups j'en ai perdu une en route bien sûr elle est partie à perpète hop là voilà je vous montre un petit peu comme ça mon idée de mise en page après on passera à la phase colorisation voilà comme ça quelque chose dans cet esprit là avec une petite fleur que je suis venue séparer du reste du motif de bouquet hop comme ça il me reste un petit oeuf que je voulais mettre de l'autre côté de mon lapineau voilà dans cette idée je voulais partir sur quelque chose comme ça voilà donc ça va me permettre de voir où est ce que je peux venir mettre des petits textes des petits mots en fait je vais utiliser cette planche qui s'appelle miniature je l'adore il me semble qu'elle était dans les fins de série donc je sais pas si en reste encore j'ai pas j'ai oublié de vérifier c'est pas bien mais du coup elle est très jolie je trouve donc je vais prendre le je t'aime parce que ma petite poulette bah forcément je l'aime hop et je vais venir en tamponner un petit peu à des endroits pour apporter un petit peu de texte en fait j'ai positionné c'est surtout pour ça pour savoir où sont mes différents éléments et où est ce que du coup je peux venir tamponner et que ça se voie hop ensuite je vais prendre un autre mot dans le bon sens je vais prendre le adorable ce qu'elle est trop mimi sur cette photo j'aimais trop quand on faisait la chasse aux oeufs maintenant elles sont un petit peu grandes donc ça les intéresse plus des masses la chasse aux oeufs moi j'aimais trop les voir chercher leurs oeufs ils grandissent faut s'y faire c'est comme ça hop là je voulais mettre le adorable et en mettre un dernier ici voilà comme ceci je pense que c'est pas mal est ce qu'il y en a d'autres que j'ai envie de mettre j'aime bien le petit happy days il est tout petit tout fin mais je trouve qu'il va bien parce que c'était une belle journée voilà ah ouais il est trop mignon plus c'est pas la même police d'écriture ça fait super joli je trouve hop et un petit par ici et je vais en rajouter un dernier ici voilà ça suffit pour mon fond je pense que j'ai mis à cette chose je suis resté en temps sur temps j'ai pas contrasté avec du noir j'avais pas du tout envie on aurait vu que ça du coup je trouvais je n'avais pas du tout envie de ça hop maintenant on va passer à l'étape de la colo donc je vais coloriser comme je fais à chaque fois un des éléments puis je ferai les autres hors caméra parce que ça prend pas mal de temps quand même qu'est ce que je vais mettre en couleur je vais mettre en couleur ma petite fleur voilà elle est pas trop grosse ça sera pas trop long pour vous pour les petites fleurs je vais partir sur du jaune très clair je vais utiliser la squeeze lemonade c'est la plus claire des deux jaunes en distress parce que je veux vraiment que les tons restent doux et délicats mais je voulais quand même mettre une touche de jaune parce que sur la photo déjà j'ai les petites fleurs jaunes et puis j'ai aussi le petit lapin or voilà je fais pas de pub pour la marque je dirai pas de quelle marque mais le petit lapin en or mon petit voilà pinceau réservoir d'eau mon petit sopala hop je vais venir l'eau toujours avant pour être sûr qu'il y en a qui sortent parce que des fois quand je l'ai pas utilisé depuis longtemps même quand j'appuie ça vient pas tout de suite hop là c'est bon j'ai de l'eau donc je vais en faire des jaunes des roses claires des roses un petit peu saumonné et puis des roses très claires je pense donc comme d'hab je dépose ma couleur et je viens étirer vous voyez le jaune est vraiment très très clair on va avoir juste un effet de très léger et c'est exactement ce que j'avais envie donc je vais pas change je vais pas trop trop le charger en fait j'ai envie qu'ils aient des petites touches jaunes mais qu'elles restent discrètes donc là je dépose ma couleur là je l'étire directement et celle ci je vais en mettre un petit peu plus et je vais estomper et par contre pour le centre je vais mettre un petit peu plus d'encre sur mon pinceau réservoir pour que le jaune soit un petit peu plus soutenu au moins au milieu alors quand c'est des couleurs claires chez qu'en vidéo on voit pas toujours très très bien j'espère que vous verrez donc là j'ai fait ma petite fleur jaune du haut donc il viendra se mettre ici je finis mes petites colorisations hors caméra et on pourra terminer notre petite page ensemble